On se pose des questions. Or, la jeune fille qui soupçonne que son petit copain a une autre copine, si cette question n'est pas réglée, ça peut perturber. Autrement dit, une question non répondue, une question à laquelle nous n'avons pas de réponse, peut perturber notre équilibre. Étant donné que l'on se pose donc des questions, il est nécessaire de s'occuper à lui donner des réponses qui sont totalement brefs ou qui sont totalement fausses, mais en tout cas susceptibles d'apaiser au moins son étudiant. Ah, Al-Khamoula, Mantefou, 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 Mantefou. Et puis, on est à fait. Le paradis existe, on lui donne des réponses. La vérité existe, etc. Donc, voilà pourquoi aussi, ça c'était pour dire, pourquoi il y a des professeurs, pourquoi vous êtes là. Tout cela pour essayer de faire comprendre. Donc, la conscience, qu'est-ce que la conscience qui est à l'origine de tout cela ? Parce que si c'était seulement l'essence, l'animal aurait à se poser des questions. Mais c'est que l'homme est animal et raison. C'est-à-dire sensibilité et non-sensité et intellect, j'en suis bien conscient. Alors, il est important, comme le fait Descartes certainement donc, de commencer à s'interroger sur la conscience. Qu'est-ce que la conscience ? C'est toujours et partout la faculté de connaître, la faculté de savoir, la faculté d'identifier, la faculté de reconnaître. Vous pouvez chercher n'importe quel autre verbe qui puisse être un phénomène, un synonyme de ces verbes. Donc, un, qu'est-ce que la conscience ? Faculté de connaître. Deuxième question, où peut-on nous chercher la conscience ? Prenons un mouton. Nous avons l'habitude de lui donner à boire dans une bassine. Aujourd'hui, nous lui donnons de l'eau, à midi, il boit. Demain midi, nous lui donnons de l'eau, nous avons mis un peu de pétrole, il boit, mais il ne boit pas. Conclusion, le mouton a le pouvoir d'identifier différentes catégories d'eau. Conclusion, on peut supposer qu'il existe une conscience chez l'animal. Deuxième exemple, prenons un nourrisson qui est en train d'être allaité. Sa mère est absente. L'un de tétés est venu. On sait bien qu'elle sait l'un de tétés. On lui donne une autre femme qui allait, il refuse de tétés. Pourquoi on peut supposer qu'il a reconnu les seins de sa mère ? Par quoi ? Peut-être par sa chaleur ou bien par d'autres éléments que l'on peut comprendre. Conclusion, le nourrisson aussi a la capacité de détecter quelque chose, d'identifier, de reconnaître quelque chose. Avec quoi ? Avec les seins. Conclusion, on peut dire que la conscience, en tant que capacité d'identifier quelque chose par les sens, existe chez l'animal et chez le nouveau-né. Mais, si le nouveau-né sait reconnaître les seins de sa mère, le nourrisson ne peut pas reconnaître la colère de sa mère. Le nourrisson ne peut pas savoir que sa mère est malade. Il ne peut pas savoir que sa mère est malade et que cette maladie pourrait déboucher sur la mort. Mais son grand-frère, qui a 7 ans, ou bien qui a 10 ans, peut avoir peu, alors que le nourrisson n'aura pas peu. La conscience, cette capacité de savoir que ma mère est malade et qu'elle pourrait mourir dans deux mois, parce que le médecin a dit qu'il a un cancer irréversible, cette conscience n'est plus, cette forme de connaissance n'est plus fondée par les sens. Elle est fondée sur une capacité de connaître qui dépasse ce que l'œil peut voir ou ce qu'elle n'est plus. C'est ça qu'on appelle plus exactement la conscience en l'homme. Voilà ce que nous... En conclusion, nous dirons que la conscience existait en l'animal comme elle existait en l'homme en tant que faculté qui permet à l'être vivant d'identifier quelque chose dans son monde et de se reconnaître que soi-même dans ce monde. Mais il y a une conscience spécifiquement humaine. On peut venir se poser une question maintenant sur cette conscience humaine. Quel est son origine ? René Descartes dit dans le discours de la méthode que le bon sens ou la raison, on peut dire encore la conscience, la faculté de juger est innée. Elle est donnée à tous les hommes. Mais on peut dire à Descartes, Objection, mon cher Descartes. Comment c'est possible que tel élève à deux en philo, cinq en main, d'autres comprennent en main, d'autres ne comprennent pas ? Raison 2. Descartes dit que ce n'est pas une différence de la quantité que nous avons héritée de la raison. Mais c'est dû à la différence de notre entraîne, l'entraînement de la raison. Conclusion, la raison, même si elle est innée, elle a certainement besoin d'éducation. Si elle a besoin d'éducation, on le verra, on verra donc que la société est importante aussi pour la raison de l'homme. L'autre, disons à Descartes, faux. Donc, thèse première sur la conscience humaine. Elle est d'origine naturelle. Deuxième thèse, forte. On a vu à voir l'histoire, dans l'histoire de la pensée humaine et surtout des sciences humaines, qu'on a eu à parler d'enfants appelés enfants sauvages. Pourquoi sauvages ? Parce qu'ils n'avaient pas les aptitudes, comme le disait Mme Touré tout à l'heure, ils n'avaient pas cette disposition à vivre, par exemple, en société, ils n'avaient pas accès à cette aptitude qu'avait l'enfant du mieux âge. Ça n'avait pas marché, ça n'avait pas parlé, ça n'avait pas réfléchi. Conclusion, si la raison était naturelle, on aurait dû la voir se manifester chez ces enfants. Si ce n'est pas le cas, alors il faut abandonner cette conception selon laquelle la raison est naturelle. La raison ou la conscience n'est plus naturelle, elle est historique. C'est la thèse, par exemple, du matérialisme historique de Karl Marx, qui veut dire qu'il n'y a de conscience que lorsque l'homme est en contact avec le monde concret. C'est la même thèse que disent, par exemple, les phénomènes. Il n'y a pas de conscience sans histoire parce que la conscience est une relation avec quelque chose d'autre.